Bon, 50, allez-y, chère Coneille. Quelqu'un a droit au respect de sa vie privée, mais l'irruption d'Internet dans notre quotidien bouleverse la donne, car nos données personnelles valent désormais de l'or. Notre identité, notre adresse IP, notre numéro de téléphone, notre numéro de sécu, nos adresses mail, notre numéro de carte bancaire, nos heures de connexion, nos goûts, nos centres d'intérêt, nos tendances politiques, nos convictions religieuses, nos relations, nos achats, nos modes de transport, notre historique de navigation et de recherche, nos données biométriques et nos photos, la quantité de données personnelles renseignées sur Internet dépasse l'imagination et donne le vertige. Cette création de richesse qui se fait à l'insu des utilisateurs alimente d'énormes bases de données qui font le bonheur des entreprises par le profilage de la publicité. On nous endort avec l'argument du sacro-saint équilibre qu'il faudrait trouver entre nos droits fondamentaux et le business. Or, cette rhétorique de l'équilibre est fallacieuse, car c'est bien le profit qui prend le pas sur nos libertés fondamentales. Notre responsabilité est grande, car le profilage devient permanent et la question de la régulation devrait être au cœur des débats. En tant que législateur, il nous incope de créer un cadre protecteur qui incitera les acteurs du numérique français et plus largement européens à investir dans des modèles davantage vertueux. C'est le sens de notre amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame.